On va plus loin ce matin avec toi Jenna, en plateau sur la question des congés menstruels, l'Ile-de-France, c'est vrai, elle est à la pointe depuis plusieurs mois maintenant. Absolument, Saint-Ouen en Seine-Saint-Denis a été pionnière en France en accordant aux femmes un droit spécial d'absence pendant l'horaire grâce à son maire Karim Bouamran. Ça signifie par exemple deux jours par mois sans carence avec un accès élargi au télétravail, des ennagements possibles de postes ou encore d'horaire. Depuis d'autres villes comme Guyancourt, Brie-Contrebert ont suivi cette initiative. J'ai échangé avec quelques collectivités dont la deuxième adjointe au maire de Sceau. Souviens-toi Marguerite, on l'avait justement reçu ici, Florence Presson, elle nous avait parlé de ce dispositif et quatre mois plus tard le bilan est positif. Elle a souligné à quel point les franciliennes concernées appréciaient cette reconnaissance de leur situation. On finit aussi les casse-têtes avec des RTT, des congés ou des arrêts maladie à cause des douleurs menstruelles. Et surtout, le tabou autour des règles est enfin levé. Et ça, c'est une bonne chose pour toutes les franciliennes. Une question se pose, est-ce qu'il y a eu des abus concernant ce droit d'absence ? Certains opposants soulèvent justement cette question, cette inquiétude. Et selon cette même élue de Sceau que vous voyez à l'écran, il n'y a pas eu d'augmentation des absences. Et l'organisation au sein de la municipalité n'a pas été perturbée. Pour simplifier, ce n'est pas un droit à la carte pour aller en vacances ou du fun. Ces femmes concernées sont suivies par un spécialiste, par la médecine de travail. Et elles doivent fournir un justificatif pour bénéficier de cette autorisation spéciale d'absence. À Saint-Ouen, pour vous donner des derniers chiffres, un an après cette mise en place, Notre reportage avait révélé qu'en mars dernier, sur 840 agentes, 23 avaient consulté la médecine du travail pour des règles douloureuses et donc avaient bénéficié d'un protocole spécifique.